Shalom, shalom à vous, chères étoiles de Jésus-Christ, shalom à vous, chères autorités de la Côte d'Ivoire. Voilà, je fais cette petite vidéo pour parler sur l'affaire du prophète David M. Jérémie. Je veux encore une fois pour crier liberté pour le prophète David M. Jérémie. Ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un brigand, ce n'est pas un malfaiteur, un voyou, mais c'est un ouin de l'éternel, c'est un appelé de Jésus-Christ, c'est un élu de Jésus-Christ. Et l'homme de Dieu, David M. Jérémie, a parlé de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas parlé de lui-même, donc je viens vous interpeller, chères autorités de la Côte d'Ivoire, de libérer le prophète David M. Jérémie. Et je viens éclaircir un peu sur un point. Il y a de certaines personnes qui, dans les vidéos, l'image de l'homme de Dieu, font des collages pour montrer que l'homme de Dieu David M. Jérémie a été libéré. Et ce qui n'est pas vrai, jusqu'à présent, depuis le vendredi 15, décembre 2023, jusqu'à présent, l'homme de Dieu, David M. Jérémie, n'a pas encore été libéré. Voilà, n'a pas encore été libéré. Il est encore sur les chaînes, les géoliers de la prison Maca. Donc je viens de ce fait, vous interpeller, chères autorités, de libérer le prophète David M. Jérémie. Shalom, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Et restons tous en prière pour la liberté de s'offrir dans la foi David M. Jérémie. Que Dieu vous bénisse. Shalom.